C'est bon ? Bon, bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci de nous rejoindre en si grand nombre pour cette session d'information. Donc, avant de commencer, moi, je suis Aurélie, la responsable du programme Collision à l'Esplanade. Ça tombe bien, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Il y en a certains d'entre vous avec qui, je pense, j'ai déjà été en contact, d'autres non. Sachez qu'on va se garder du temps à la fin de la présentation pour pouvoir échanger, répondre à vos questions. Si vous voulez me présenter en quelques mots votre projet à la fin pour qu'on vérifie l'adéquation avec le programme, ce sera possible. Donc, on va faire en sorte de bien avoir ce temps-là. Il s'agit qu'il va peut-être demander à tout le monde de bien muter son micro pour que les petits bruits ne gênent pas. Sinon, c'est moi qui ai venu. Ok, c'est bon. On va se garder du temps pour la question à la fin, c'est ça. J'ai mes deux collègues, Déborah et Mathilde également, qui sont avec nous pendant toute la session d'info, qui vont répondre aux questions les plus communes, les plus simples, entre guillemets, dans le chat. N'hésitez pas à envoyer vos questions dans le chat s'il y en a tout au long de ma présentation. Pour celles qui sont un petit peu plus complexes, spécifiques, etc., on les adressera à la fin. Évidemment, s'il y a quelque chose qui gêne votre compréhension quand je parle, quel que soit le sujet ou l'avancement, n'hésitez pas à lever la main puis à poser la question. Je ne voudrais pas que vous arriviez à la fin en ayant de la compréhension sur le contenu du programme, de la sélection, etc., etc. Voilà pour les présentations et le déroulé. Je vais commencer sans plus tarder, peut-être avec… Je me mets en diapo, les fils, dites-moi s'il y a vraiment du moment qui arrive. Je vais commencer avec la présentation de l'Esplanade. Peut-être que vous n'êtes pas tous et toutes forcément familiers et familières avec nous. L'Esplanade, c'est le premier accélérateur d'entreprise à impact du Québec depuis 2015. On se donne pour mission d'accélérer la transition écologique, sociologique du Québec. Pour ce faire, on a organisé notre accompagnement autour de trois grands pôles d'innovation sociale, qui sont des pôles dans lesquels on s'est entouré d'experts et d'expertes du secteur, de partenariats reconnus dans le secteur. Les trois pôles en question, ce sont les suivants, la santé, l'environnement et les changements climatiques et les systèmes alimentaires. Vous l'avez compris, celui qui nous concerne aujourd'hui, c'est la santé, qu'on appelle aussi la santé durable. L'accompagnement qu'on va offrir dans nos programmes va s'adresser systématiquement à des projets qui tombent dans l'un de ces trois pôles d'innovation sociale. Nos programmes en question sont divers et variés et vont s'articuler en fonction du stade de développement du projet slash de la start-up slash de l'entreprise. On a différents types de programmes, des programmes en cohorte, des programmes plus sur mesure pour les projets qui vont être les plus avancés. Donc, au niveau des programmes en cohorte, Collision, c'est un peu le programme porte d'entrée à l'esplanade. Le seul stade qu'on n'accompagne pas, je rentrerai un petit peu plus tard chez nous, pour l'instant en tout cas, c'est l'idéation. Donc, il faut vraiment être sorti de la phase d'idéation pour pouvoir commencer à entrer dans nos programmes à l'esplanade. Donc, Collision, c'est le premier programme en termes de stade de développement, puisqu'on s'adresse aux projets qui sont en phase de démarrage slash validation, structuration de leur projet. Dans la suite logique, ensuite, on a accélération. On a ensuite deux programmes un petit peu parallèles qui sont pivot et perspective, qui s'adressent à des profils particuliers. Pivot pour les entreprises qui font un pivot, justement. Excusez-moi, j'ai des personnes dans la salle d'attente et ça me perturbe. Je vais enlever le partage de plein écran. Excusez-moi. OK. J'espère que ça ne va pas gêner la lecture si je le mets comme ça, au moins temporairement. OK. Pardon, je me suis coupée. Oui, et ensuite, on est programme sur mesure. Donc, pour les projets qui sont quand même plus avancés, qui vont avoir des problématiques particulières auxquelles ils ont besoin de répondre et sous forme d'heures de coaching, on va les accompagner dans les programmes résolution et transformation, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous concerne. Aujourd'hui, ça fait plusieurs années qu'on opère, donc depuis 2015 quand même. Donc, on a la chance d'avoir autour de nous, d'avoir assemblé une communauté d'entreprises, de coachs, d'experts quand même assez importante. On compte à ce jour plus de 345 entreprises accompagnées, plus d'une centaine de coachs d'affaires qui sont sollicités sur l'un ou l'autre des projets qu'on accompagne tout au long de l'année. Et puis, une très belle visibilité sur tous nos réseaux sociaux au fil de nos activités et des années qui passent. On offre aussi à l'Esplanade toute une série de conférences, d'événements en lien avec nos activités. On a tout particulièrement une programmation de webinaire gratuite à l'automne, à l'hiver et au printemps. Donc, il s'adresse à tout type d'entrepreneurs gratuitement. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et vous inscrire à la newsletter pour être averti de cette programmation-là qui est toujours hyper riche et intéressante. Petit arrêt rapidement sur la définition de l'impact parce que c'est un mot qu'on utilise beaucoup de plus en plus, notamment dans l'écosystème. Donc, c'est important en tout cas pour nous de partager ce que nous, on appelle impact en tout cas à l'Esplanade. Pour nous, des entrepreneurs d'impact, ça va être des personnes, des entrepreneurs, ça va être des chercheurs aussi, j'en parlerai plus tard également, qui vont se donner pour mission de répondre à une problématique sociale et ou environnementale connue du terrain. Donc là, évidemment, dans notre cas, on parle plus d'une problématique sociale. Ce sont des personnes qui vont placer cette problématique au cœur du projet entrepreneurial qui mène et c'est-à-dire du modèle d'affaires, de la stratégie qui vont monter autour de ce projet entrepreneurial. Donc, on parle vraiment de placer l'impact au cœur du modèle d'affaires, pas, et c'est des projets qui existent, c'est des projets qui ont de la valeur, mais ce n'est pas ceux qu'on va accompagner, pas des projets qui vont montrer qu'ils ont un impact collatéral dû à leurs activités. Non, nous, on veut vraiment que l'impact soit au cœur de la réflexion. C'est aussi des entrepreneurs qui vont adopter une approche collaborative et une vision systémique. Systémique, c'est hyper important, c'est-à-dire qu'on valorise le plus possible des projets qui ont une vocation, une capacité à être dupliquée, à s'adresser à un autre type de public, à une autre zone géographique qui vont être facilement réplicables. Le tout, évidemment, pour générer des changements positifs, profonds et durables pour la société, pour le public en tout cas auquel il s'adresse. Pour ce faire, pour mettre en place tous ces programmes, pour accompagner tous ces entrepreneurs, on est une belle équipe qui grandit de plus en plus. Je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de tout le monde, mais c'est pour que vous vous rendiez compte. Donc, on a le pôle accompagnement, c'est celui-ci qui nous intéresse le plus aujourd'hui, donc qui est constitué de plusieurs chargés de programmes qui, chacun, vont être responsables d'un des programmes que je vous ai présentés un petit peu plus tôt. On a le pôle communication qui fait rayonner nos appels à projets, nos entreprises, nos partenaires, à mon coach, etc. On a Aymen, qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est responsable de la communauté, donc qui choye les alumnis qui sortent de nos programmes en leur offrant toujours des opportunités dans l'écosystème. Et puis, on a aussi un pôle partenariat et puis l'équipe de direction qui fait avancer la machine. On est également entouré, en tout cas, on fait en sorte de s'entourer d'un réseau de coachs et d'experts de plus en plus fournis et pertinents pour pouvoir répondre à toutes les problématiques, à tous les besoins, les enjeux que vivent nos entrepreneurs. Donc là, on vous en a sorti quelques-uns avec qui on travaille régulièrement depuis les derniers mois. Mais sachez qu'on a plus de 120 coachs avec qui on travaille, qui ont été sollicités en fonction de leur expertise, des besoins qui nous sont remontés de la part des entrepreneurs. Donc, des expertises vraiment diverses et variées. On vous a lesté ici celles qui sont les plus générales, les plus connues, mais on a aussi des coachs très sectoriels qui vont pouvoir venir faire profiter de leur savoir dans des secteurs très particuliers, de la santé, de l'environnement, des changements climatiques, de l'économie circulaire, des systèmes alimentaires, etc. Mais tous sont capables de faire avancer de manière efficace les entrepreneurs sur des sujets typiques tels que la définition du modèle d'affaires, sa pérennité, le plan d'affaires, la stratégie de commercialisation, de communication, la stratégie marketing, hyper importance sur collision, la proposition de valeur et le positionnement, et puis aussi tout ce qui va être RH, gouvernance, financement, définition et mesure d'impact, etc. Donc, si on se concentre un petit peu plus sur l'appel à projets qui nous rassemble aujourd'hui, donc l'appel à projets Collision en santé, vous l'avez sûrement vu passer dans nos communications, on a défini un petit peu plus précisément le profil des entrepreneurs, ou des projets en tout cas, qu'on invite à candidater. Donc, on recherche des projets innovants, toujours, toujours du côté de l'innovation. TRL 3 à 6, je le précise pour la typologie de projet qui est concerné, mais ce n'est pas forcément le cas. Ou des projets intrapreneuriaux, donc on n'a pas seulement des startups entrepreneurs, etc., on s'adresse aussi à des équipes intrapreneuriales qui pourraient être des employés d'une grande entreprise, d'une grande structure ou d'une OBNL, etc., qui veulent lancer un nouveau projet au sein d'une plus grande structure. Donc, on appelle ça un projet intrapreneurial. Tant que tout ce monde-là a pour ambition de répondre à des enjeux visant à améliorer la santé des populations au Québec et l'efficience, c'est important, l'efficience du réseau de la santé. On a listé les quatre thématiques suivantes qui sont des thématiques critiques, si je puis dire, en ce moment, dans le réseau de la santé, qui nous ont été remontées par nos partenaires qui sont sur le terrain. Donc, c'est des thématiques qu'on regarde particulièrement, qu'on va creuser, sur lesquelles on regarde un peu de plus près, mais ce ne sont pas des thématiques exclusives. Évidemment, on invite tout type de projet en santé à postuler. On ne va pas exclusivement se centrer sur les quatre thématiques suivantes. Les thématiques en question, ce sont le maintien à domicile et les alternatives à l'hospitalisation. L'amélioration du parcours patient en clinique, en hôpital, en sus, etc. La santé mentale, au sens général du terme. Et la prévention tout public, mais notamment chez les jeunes publics. Donc, comment le programme Collision vient répondre à tout ça ? Alors, le fameux programme Collision, c'est un programme qu'on veut assez court. Donc, il s'étale sur deux mois et demi, trois mois, parce qu'on a conscience que les entrepreneurs qui vont rentrer dans le programme, dans 80% des cas, 90% même, ont souvent un emploi temps plein à côté de leurs projets. Donc, on est sur des projets en démarrage. Donc, évidemment, les entrepreneurs, bien souvent, ne se sont pas encore lancés à 100% dans l'entrepreneuriat. Il y a toujours une autre charge de travail à côté qui est souvent conséquente. Donc, on veut que ce soit quand même court et abordable pour ce public d'entrepreneurs. Donc, trois mois d'accompagnement complet pour comprendre votre écosystème, valider votre problématique avec vos utilisateurs slash bénéficiaires, construire votre roadmap vers l'impact, puisque je le rappelle, c'est vraiment l'impact qu'on passe au cœur de notre accompagnement. Et puis, finalement, structurer votre plan d'action suite à la définition de votre MVP, votre produit minimum viable, pour vous lancer sur le marché. Donc, attention, le marché dans la santé, ça ne s'applique pas toujours. Ce n'est pas un terme qu'on peut toujours appliquer à tous, mais je l'utilise comme terme générique. Sachez qu'on n'est pas forcément dans une thématique de marché. Donc, pour se lancer sur le marché, entre guillemets, qui est le vôtre. Pour ce faire, vous allez bénéficier de 20 heures de coaching individuel et personnalisé qui vont être réparties de différentes manières. Je vais rentrer dans le détail un petit peu plus tard. Et de quatre ateliers interactifs. Donc, la manière dont ça s'articule. Encore une fois, je reviendrai de manière plus visuelle après, mais je tiens quand même à le préciser. Donc, sur le deux mois et demi, trois mois, on commence par un bootcamp de sélection finale. Donc, sur la base d'une première sélection, on a 15 entreprises qui vont être invitées à participer au bootcamp de sélection finale, qui fait partie du programme et du contenu qu'on vous offre dans le programme. Et puis, on enchaîne avec... Excusez-moi, bootcamp de sélection en présentiel. Puis ensuite, on enchaîne avec les quatre ateliers qui ont lieu en ligne les vendredis matins de 9h à midi et demi. Donc, ces ateliers-là s'enchaînent aux deux, trois semaines, dépendamment des ateliers. Et puis ensuite, aux trois quarts du parcours, slash même fin du parcours pour beaucoup d'entre vous, on enchaîne avec le coaching personnalisé. Donc, chaque projet se voit matché avec un ou une coach en fonction de vos besoins qu'on vous fait remonter. Et là, vous partez pour 15 heures de coaching avec cette personne-là en autonomie. C'est-à-dire que chacun va être en contact avec son coach et puis en fonction de vos agendas, de l'agenda du coach, du rythme que vous voulez avoir de coaching, vous fixez vos rencontres comme vous le souhaitez. Vous repartez avec un modèle d'affaires innovant, comme j'en parlais tout à l'heure, une stratégie d'impact clair et un plan d'expérimentation, un plan d'action pour votre prototype en lien avec le travail sur le MVP qu'on va faire. Vous l'avez compris, c'est un format en cohorte. Donc, on fait entrer 8 à 10 maximum entreprises dans la cohorte. Puis, dans chaque atelier, dans le bootcamp, dans chaque atelier, dans chaque rassemblement présentiel, vous êtes toujours ensemble, vous avancez ensemble sur vos rythmes respectifs. Mais il y a toujours des temps d'échange pour apprendre les uns des autres, échanger des contacts, mieux comprendre ce que fait l'autre pour évoluer ensemble et puis garder un petit peu la flamme allumée de l'entrepreneuriat engagé puisque c'est un point commun que corrompt et que corrompt tous les entrepreneurs qui rentrent dans nos cohortes. Et puis également, et c'est super important, d'autant plus dans la santé, je trouve, des opportunités de connexion avec nos partenaires ainsi qu'avec les acteurs clés du secteur de la santé, donc que ce soit privé, public, voire un petit peu plus large. On trouve que c'est vraiment très, très important et surtout en santé d'être accompagné évidemment sur le volet entrepreneurial, mais de toujours garder la connexion avec le terrain, les partenaires, les acteurs de la santé et pour rendre ça plus concret et plus efficace. Donc là, on partage les partenaires en santé avec lesquels on travaille. Et pour rendre ça plus efficace, on va rassembler le 6 novembre dans ce qu'on appelle la demi-journée en santé, donc à peu près début, mi-parcours de la corte. On vous rassemble tous dans nos locaux, à l'explanade, avec, donc on rassemble entrepreneurs, pardon, et les acteurs et nos partenaires en santé pour une demi-journée qui se divise en deux temps. Donc première moitié, nos partenaires se présentent à vous. Deuxième moitié, on aura recueilli vos besoins, vos souhaits en termes de rencontre et de connexion. Puis on organise ce qu'on peut appeler un speed meeting entre entrepreneurs et partenaires pour pouvoir avancer des discussions, poser des questions un petit peu plus précises, discuter éventuellement terrain d'expérimentation, etc., etc. Puis c'est évidemment des connexions que vous gardez par la suite. À noter que même au-dehors de cet événement qui est la demi-journée en santé, c'est vraiment dans nos préoccupations constantes de toujours recueillir vos besoins en termes de connexion avec le terrain et de vous faire des mises en relation qui sont pertinentes si les personnes sont dans notre écosystème et qu'on est capable de vous connecter avec. Évidemment, vous repartez aussi avec beaucoup de bons souvenirs et de belles rencontres. Ça, c'est un constat qu'on fait à chaque fois quand on rassemble des entrepreneurs engagés dans une même pièce. Ça crée toujours des liens forts et hyper riches. Je regarde le temps passer. Non, ça va. On vous a mis ici un petit témoignage d'une entrepreneuse de la dernière cohorte en santé. Donc, il y a eu lieu il y a un an qui est Christine Drolet, qui est la fondatrice de Réinspire, qui propose des formations, un programme de formation auprès des éducateurs, éducatrices, professeurs, intervenants qui travaillent avec les jeunes qui sont en décrochage scolaire et qui proposent l'apprentissage par le contact avec la nature, l'expérience en nature. Donc, Christine qui avait eu et qui continue d'avoir une super belle expérience avec nous. Ensuite, je continue d'entrer un petit peu un petit peu plus dans le détail du programme. Donc, ici, de manière visuelle, comment les choses se déroulent. Donc, je commençais à vous le dire. La phase de sélection se déroule en deux temps. Donc, en ce moment, on invite tout le monde à candidater en ligne. Les filles vont vous mettre le lien vers le formulaire de candidature et la page d'appel à projet dans le chat. Donc, on invite tout le monde à candidater en ligne, donc de manière écrite, dossier formulaire de candidature écrit sur le site web. On va fermer l'appel à candidature le 22 septembre à 23h59. Et puis, on va étudier tous les dossiers qu'on aura reçus. On a un premier comité de sélection qui va se rassembler. Et puis, sur la base de ces dossiers, on va inviter jusqu'à 15 entrepreneurs slash projets à venir nous rejoindre au bootcamp de sélection finale. Donc, le fameux bootcamp qui a lieu sur deux jours dans nos bureaux pour le premier jour en ligne pour le deuxième jour. Donc, ça, ça se passe les 10 et 11 octobre. Donc, le 10 octobre à l'Esplanade. Toute la journée, je n'ai plus exactement les dates, les heures en tête, mais 8h30 à 17h. C'est une journée de travail intensive sur nos outils, sur un de nos outils qui s'appelle l'IGC, l'Impact Gap Canvas. Donc, de manière complètement accompagnée. Vous n'êtes pas seul avec chacun un facilitateur, une facilitatrice. On vous fait travailler là-dessus. On vous challenge. On remue un petit peu tout ça. Et puis, de manière très positive. Et puis, le lendemain, le 11 octobre, donc seulement la moitié de la journée, donc le matin, on invite tout le monde à pitcher devant un jury de sélection final. Donc là, qui est composé de personnes de l'accompagnement à l'Esplanade et de partenaires externes du réseau de la santé pour avoir les deux visions rassemblées autour de la table. Et sur cette base, on va inviter 8 à 10 projets à rejoindre la cohorte finale. Les 8 à 10 projets, donc, qui ont été invités à se joindre à la cohorte, donc vont démarrer le programme qui commence avec les ateliers. Le premier atelier est le 25 octobre et il porte sur l'écosystème et les parties prenantes. Donc là, l'idée, c'est vraiment de vous accompagner dans la compréhension de votre écosystème, de votre problématique et des parties prenantes à activer, dès qu'elles vous entourez pour faire avancer le projet. Atelier numéro 2, celui de la validation, 15 novembre. Donc ici, on va travailler le parcours utilisateur pour vous aider à valider votre idée avec vos utilisateurs, bénéficiaires et éventuellement vos partenaires. Atelier 3, c'est celui qu'on concentre sur l'impact. Le 29 novembre, avec, si certains sont familiers avec l'outil, une mini théorie du changement. Donc ici, l'idée, c'est vraiment de comprendre, de définir et de mesurer votre impact à long, moyen, court terme. Et puis, enfin, le quatrième atelier qui porte sur le MVP, le produit minimum viable et le plan d'action à mettre en place pour lancer ce produit minimum viable sur le marché. Celui-ci a lieu le 13 décembre, donc on s'arrange toujours pour finir avant la dernière quinzaine de décembre et les fêtes de fin d'année. Donc, à noter que pendant tout ce parcours-là, donc du bootcamp au dernier atelier, vous êtes tous et toutes accompagnés par un facilitateur ou une facilitatrice qui, normalement, est la même personne du bootcamp jusqu'au quatrième atelier ou minimalement du premier au dernier atelier et qui va vraiment devenir un membre pratiquement de votre équipe projet qui, donc chacun de ces facilitateurs et facilitatrices sont des experts de nos outils. Ça fait longtemps qu'on travaille avec eux. Leur rôle ici, ça va être de porter le projet avec vous, de vous challenger sur les outils sur lesquels on travaille, de vous accompagner, d'accompagner votre compréhension, d'approfondir, mais également de vous challenger, de vous pousser à aller plus loin. Ils peuvent ouvrir leur carnet d'adresse aussi s'il est en lien avec vos besoins. Vraiment, c'est comme un autre membre de votre équipe. Donc là, c'est un premier niveau d'accompagnement dont vous bénéficiez. Et puis, à peu près à mi-parcours, je vais rencontrer vous demander de me présenter vos besoins en termes d'accompagnement coaching. Et sur la base de ces besoins, je vais pouvoir identifier le ou la coach qui va être le plus à même, le plus outillé de faire avancer votre projet en fonction des besoins que vous aurez fait à volonté. Donc, en général, la mise en relation avec cette personne a lieu entre 3 et 4e atelier. Et là, vous partez en autonomie, comme je le disais au début, avec cette personne pour 15 heures d'accompagnement. C'est ça, pour le déroulé du programme. Peut-être, tant que je suis là, est-ce qu'il y a des questions spécifiques sur le contenu du programme, le déroulé, des activités, etc., etc. N'hésitez pas à élever la main. Je vois qu'il y a des choses dans le chat. Le jeudi en présentiel, c'est de quelle heure à quelle heure, à quelle adresse, parce que je suis à Québec. Le jeudi en présentiel, c'est de 8h30 à 17h. Et c'est, nos bureaux sont au rodier, enfin, dans le bâtiment du rodier dans le centre de Montréal. Ah, Mathilde avait répondu. Merci, pardon, je n'ai pas descendu assez loin. Va-toi en voir le PowerPoint. Oui, on va pour protéger le PowerPoint, l'enregistrement. OK, les filles ont répondu, en fait. OK, c'est bon, je pense que c'est bon. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à prendre la parole. Sinon, je continue. Est-ce que le 25 octobre est en virtuel ? Ah oui, je n'ai pas précisé, pardon, tous les ateliers, donc il faut passer le bootcamp, tous les ateliers sont en, pardon, sont en virtuel, sont en ligne. OK, je pense qu'on est bon. Profil recherché pour cet appel à projet. Oui, voilà. Oui, allô ? Allô, allô ? Est-ce qu'il y a une question ? OK, s'il n'y a pas de question, est-ce que tout le monde peut bien couper son micro pour qu'on ne soit pas gêné par les petits bruits ? Les profils rechargés sont larges et variés sur cet appel à projet dans le sens où on n'est pas regardant de la constitution de l'entreprise, du projet, du coup. Donc, évidemment, les OBNL, les coop sont les bienvenus, les entrepreneurs solo ou les équipes d'entrepreneurs qui n'ont pas encore défini le statut juridique de leur projet, les professionnels qui sont employés d'une entreprise et qui, au sein de cette entreprise, vont vouloir lancer un projet entrepreneurial, les startups qui ont déjà une constitution et également les chercheurs qui, au sein de leur programme de recherche, veulent lancer un projet entrepreneurial. Donc, vraiment public très large, on n'est pas du tout limité à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est que vous soyez en train de développer évidemment un projet qui est en santé avec un fort potentiel d'impact positif et de transformation pour les communautés. Donc, potentiel de résolution d'un problème identifié par vous, mais également connu du terrain, un problème réel sur le terrain de la santé au Québec avec un potentiel de mise à l'échelle comme je le disais un petit peu plus tôt de réplication du modèle d'affaires. Il faut également que votre projet réponde de manière innovante, efficiente et bien sûr réaliste à un problème ou à un besoin identifié dans le secteur de la santé et vous devez absolument avoir dépassé la phase de l'idéation pour pouvoir être considéré pour collision. Donc, si vous êtes encore en train de réfléchir à comment mettre en place l'idée, si l'idée est dans votre tête depuis un mois ou deux seulement et que c'est encore en définition, c'est probablement un petit peu trop tôt pour entrer dans collision parce que tout simplement les outils qu'on va vous faire travailler ne vont pas être vraiment adaptés au stade auquel vous en êtes. On veut vraiment que l'idéation soit passée, que vous soyez dans le démarrage, que vous soyez en train de valider avec des potentiels utilisateurs, des potentiels bénéficiaires, que vous soyez en discussion avec l'écosystème, que vous ayez au moins en tête une ébauche de votre modèle d'affaires, d'où va venir l'argent, d'où il va aller. En général, on sait où est-ce qu'il va, mais avoir une bonne idée de comment le rouage va se mettre en place, de comment le projet va pouvoir vivre. Donc, c'est sa validation, c'est la structuration de votre modèle d'affaires pour les projets technos, ça veut dire TRL 3 minimum. Si, par contre, vous êtes déjà en phase d'opération slash commercialisation depuis plus qu'un an avec des bénéficiaires ou des consommateurs en grand nombre réguliers, que ça tourne bien depuis plus d'un an, en général, on dit. Dans ce cas-là, peut-être que vous êtes un peu trop avancé et que c'est plutôt le programme Accélération qui serait pertinent pour vous. Accélération qui est le programme en cohorte qui agit comme la suite logique de coalition. Si vous n'êtes pas sûr, le mieux, c'est de prendre rendez-vous avec moi, on va partager mon lien qu'elle en lit dans le chat pour venir valider tout ça. Ça peut être aussi dans le temps de questions et réponses à la fin de la présentation. Au sujet de nos critères de sélection. critères de sélection. Le premier et le plus pertinent et le plus important, c'est la pertinence et le réalisme du projet que vous allez nous présenter dans le formulaire de candidature et puis au bootcamp si vous vous rendez jusque-là. Évidemment, il faut que le projet soit pertinent par rapport à la problématique sur laquelle vous travaillez, à laquelle vous vous adressez et puis que ce soit réaliste qu'il y ait un réalisme dans la mise en place de ce projet-là en tout cas à court moyen terme. Potentiel d'impact super important également à l'esplanade. Donc, impact sur les communautés que vous aurez identifiées et potentiel évidemment de mise à l'échelle par la suite. Pas potentiel de mise à l'échelle dans six mois évidemment, mais qu'on soit capable de se rendre compte que oui, quand ça va fonctionner, quand ça va tourner, on pourra répliquer ce projet-là sur des publics plus larges, sur d'autres zones géographiques, etc. Expertise démontrée des porteurs de projets, c'est important également. Donc, on veut s'assurer que l'équipe qui porte le projet ou en tout cas, si vous êtes seul, le porteur de projet, le ou la porteuse de projet et l'expertise, les qualifications requises pour porter son projet, donc des expertises en lien avec le sujet qu'il ou elle traite. Capacité à développer une solution adaptée aux problèmes ciblés. C'est également super important, la posture d'apprentissage et de collaboration de l'équipe qui va porter le projet pour s'engager dans une démarche de coaching. Donc, on parle souvent, nous, de personnes coachables. Donc, qu'est-ce qu'on entend par personne coachable ? Ça va être une personne qui est ouverte à la remise en question, au questionnement perpétuel, à l'investissement dans nos activités. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est vraiment important d'être présent physiquement au bootcamp. C'est une condition impérative pour être sélectionnée, mais également de s'assurer d'avoir booké les quatre dates des ateliers en ligne pour que vous soyez présents associés également. Et plus largement, avoir la conscience que rentrer dans un processus d'accompagnement tel que collision, ça veut dire accepter de venir se faire challenger toujours dans le bon sens. Attention, on le fait toujours avec beaucoup de bienveillance, mais on va poser des questions, on va venir titiller, on va remettre des choses en question, on va aller creuser loin, encore plus loin que ce que vous aviez l'habitude. Accepter de revenir un petit peu en arrière pour repartir sur d'autres bases. Des fois, ça peut être très inconfortable, on le sait et on le comprend, mais il faut être vraiment ouvert à tout ce remue-ménage qu'on met en place au début pour ensuite avancer de manière sereine et pérenne par la suite. Et puis disponibilité, ça je l'ai dit un petit peu plus haut, pendant toute la durée du programme, bootcamp en présentiel, j'insiste vraiment là-dessus, et les quatre ateliers plus la demi-journée en santé le 6 novembre en matin, donc demi-journée en santé en présentiel également. Également important, le fait de s'assurer de pouvoir régler les frais de participation qui sont de 350 dollars plus taxes par projet accompagné et non pas par personne. Donc, s'il y a quatre personnes qui portent le projet, ça reste 350 dollars autant que s'il y en a une seule. Rappel du calendrier, donc vous l'avez un petit peu eu au début, mais de manière un petit peu plus large sur le déroulé de l'appel à projet, donc l'appel a été lancé en août. On est le 4 septembre en pleine session d'information, on va mettre fin à l'appel à projet le 22 septembre, donc c'est la date à laquelle vous devez déposer votre projet au plus tard. Suite à ça, le comité de présélection va se rassembler le 26 septembre, donc pour sélectionner les 15 projets qui seront invités au bootcamp. Donc, vous pouvez vous attendre à une réponse le 27 ou le 28, 28 étant le week-end, donc le vendredi ou le lundi qui suivent au plus tard. N'hésitez pas à booker les 10 et 11 octobre dans vos agendas éventuellement s'ils se remplissent vite pour être sûrs que vous puissiez être présents si jamais vous êtes invités à nous rejoindre. Donc, bootcamp de sélection présentiel le 10, en ligne le 11, les 10 et 11 octobre. Et puis, pour ceux qui seront sélectionnés et invités à rejoindre le programme, les ateliers débutent le 25 octobre. J'ai rappelé ici les quatre dates en question. Je répète que les ateliers ont lieu en ligne, tous, et la demi-journée en santé a lieu en personne le 6 novembre. Je sais que j'ai répété cette information de nombreuses fois, mais par expérience, c'est quelque chose qui peut être un peu mêlant et on se retrouve avec des mauvaises surprises à la fin. Donc, voilà, sachant que tout ça va vous être envoyé également, donc vous aurez tout ça de manière écrite par la suite. J'arrive à la fin de mon intervention. Donc, l'idée ici, c'est vraiment de prendre toutes vos questions, que ce soit sur le contenu du programme, sur le processus de sélection, sur l'adéquation entre votre projet et le programme, le coaching, bref, toutes questions qui concernent Collision et la bienvenue dès maintenant. Les filles, n'hésitez pas à me faire remonter des questions que j'aurais pu louper. Ceux qui sont en Afrique peuvent postuler, malheureusement non. Nos financements nous permettent seulement d'accompagner les projets qui sont situés au Québec. Oui, est-ce qu'il y a plus d'une personne invitée au Bootcamp ? Merci Mathilde pour la réponse. On vous recommande fortement de venir à plus qu'une personne au Bootcamp. Si vous êtes seul sur votre projet, évidemment, ce n'est pas un bloquant vener seul, mais le plus que vous pouvez venir sans être 15 non plus, mais le mieux, c'est puisque c'est vraiment une journée de remue-ménage, une journée très intensive où on va creuser beaucoup de choses. Donc, le plus de personnes se retrouvent autour de la table et le plus fructueux ça va être pour vous. Aurélie, est-ce que tu pourrais préciser le nombre d'équipes présélectionnées qui seront invitées au Bootcamp ? 15, jusqu'à 15, donc entre 12 et 15 suivant la qualité des candidatures qu'on reçoit. Fournissez-vous de l'aide pour choisir la gouvernance de la startup ? Oui, ça peut complètement vous aider avec ça, ça peut faire partie du coaching, ça peut faire partie de la facilitation si nos facilitateurs et facilitatrices sont formés là-dessus, ça peut faire partie de discussions avec moi-même, bref, c'est un sujet très commun à l'Esplanade. attendez, je retrape les questions au fur et à mesure mais je vois que les filles ont beaucoup répondu. Oui, attend, Tania qui lève la main, je vais prendre les questions directes. Je me demandais concernant l'équipe qui peut aller au bout de camp, est-ce que vous avez une recommandation de composition d'équipe, quel genre de profil on devrait apporter à une session comme ça ? Alors, j'entends très faiblement, Tania, la question qui concerne C'est pour la journée du bout de camp, vous avez mentionné qu'on est mieux d'y aller en équipe. Je me demandais si vous aviez une composition d'équipe à recommander, quel profil de gens on devrait amener avec nous. Ah, OK. C'est une question, je pense, très précifique au projet que vous menez mais profil divers et varié, le mieux. Donc, des profils plus entrepreneuriaux qui vont porter le projet, le développer, avoir la réflexion sur le modèle d'affaires, etc. S'il peut y avoir autour de la table des profils connaisseurs du secteur de la santé, de l'écosystème de la santé, alors là, c'est vraiment le plus, la meilleure disposition des choses. On n'a pas forcément besoin qu'autour de la table il y ait des personnes, je ne sais pas si c'est le sens de la question mais du coup, je brode dans ce sens-là. On n'a pas forcément besoin d'avoir des personnes spécialistes du financement ou des choses comme ça à ce niveau-là ou à ce moment-là. Ou même des développeurs. Ah non, non, pas du tout. Ça va vraiment être entrepreneurial et écosystème. OK, c'est bon. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Mood. Oui, c'est ça, Mood. Oui, tout d'abord, merci pour la séance de l'information. C'est vraiment apprécié. J'avais une question concernant le bootcamp. Vous avez parlé d'un pitch qu'on allait devoir faire puis j'imagine que c'est déterminant à savoir si on allait être sélectionné pour faire les activités au foot en est tout. Puis ce pitch est basé sur les critères de sélection. Est-ce que c'est là-dessus un peu qu'on se base pour sélectionner les dernières équipes ou il y avait comme d'autres critères sur lesquels on se basait par rapport au pitch? Oui, bonne question. Les critères de sélection, oui, toujours. Ça va être comme le premier filtre pour la sélection finale. Mais rendu à ce niveau-là de sélection, donc suite au bootcamp, on va beaucoup prendre en compte aussi ce que nous on va avoir observé la veille pendant le travail sur l'IGC à l'esplanade, donc la posture de l'équipe. Ça arrive que des fois on ait des équipes qui ne soient pas du tout ouvertes au challenge, au coaching, etc. Donc même si le projet est très bon, on sait que ça va être compliqué d'accompagner ces personnes, donc ça va être comme un drapeau rouge levé. Et puis également, on va beaucoup s'appuyer sur les trois membres du jury qui sont des experts du secteur, donc qui vont venir de SUS et du domaine de la santé en général et qui, eux, vont être capables de dire « Oula, oui, ça c'est un enjeu criant en ce moment, je vous encourage vraiment à les accompagner parce qu'ils vont venir combler un besoin qui existe vraiment. Il y en a parfois qui vont nous dire « Ah, ben ça, on connaît bien ce type de projet, malheureusement, dans les deux dernières années, ça n'a vraiment pas marché ou on n'arrive pas à implanter ça, je dis n'importe quoi. » Mais donc, attention, c'est plus compliqué. Ça ne veut pas dire qu'on n'accompagnera pas, ça veut dire qu'on sait que ça va être plus compliqué. Donc, on va beaucoup s'appuyer sur leur avis et sur ce qui va nous faire remonter les besoins du terrain. Parfait. Merci, ça répond bien à la question. est-ce qu'on a une rétroaction après la journée du bootcamp par rapport à ce qu'on a fait et la dernière, en fait, du bootcamp ? Oui, pour les 15 équipes, les 12 à 15 équipes qui sont au bootcamp, que la réponse soit positive ou négative, on fait toujours une rétroaction basée sur ce qui s'est dit pendant la délibération du jeudi. Parfait. Merci beaucoup. De rien, ça fait plaisir. On a une question de Caroline. Oui, merci. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je n'ai pas un très bon micro, donc je vois. J'entends bien. Merci pour la présentation. Comme je le disais tout à l'heure à Déborah, nous, on a une équipe de quatre personnes. On a déjà fait partie de Balsam et de District 3. Oui. Donc, on était intéressés par l'esplanade pour vos experts en santé, les partenaires et les connexions dans le domaine aussi. Je pense que vous avez sûrement une meilleure connaissance des enjeux et surtout du marché aussi. Donc, moi, je voulais avoir un peu plus peut-être d'informations sur les coachs exactement. Je ne sais pas s'il y a une page sur laquelle on peut peut-être plus savoir leur expertise. Oui, ça, les filles, peut-être qu'elles vont pouvoir te mettre le lien dans le chat. on a une page normalement dédiée à nos coachs et à leur expertise principale. Et puis, je pense qu'après, il y a un lien vers leur LinkedIn si tu veux creuser un petit peu plus. Ma deuxième question, c'était, est-ce qu'on peut piquer, on a une équipe multi-norme, si on peut dire, est-ce qu'on peut piquer en français, en anglais ? C'est quoi ? Ah oui, pardon, je n'ai pas précisé, c'est une super bonne question. Anglais et français sont faisables et bienvenue. Merci. Aucun souci. J'avais vu une question passer, ah, je l'ai perdue. Est-ce qu'il y a une aide financière pour les projets ? J'ai vu passer quelque chose à ce sujet-là. La réponse, c'est non, on n'offre pas de soutien financier aux projets qu'on accompagne, on offre de l'accompagnement éventuellement pour aller chercher du financement, des subventions, etc., mais pas directement de l'esplanade. Pascal Beauchene, salut. Notre besoin, modèle d'affaires du Moderna, pas de... Face de pré-commercialisation ? Est-ce que vous comprenez que ce programme pourrait... Oui, pré-commercialisation, c'est en plein dedans. Je n'ai pas forcément... Ça dépend après, il faut forcément avoir plus de détails, mais pré-commercialisation et 100 % concerné par le programme Collision et adressé par le programme Collision. Il y a une question sur le temps de travail estimé en dehors des ateliers. C'est une super bonne question. L'investissement qu'on vous demande en termes de temps au long cours. Donc, effectivement, on a 3h30 d'atelier toutes les deux à trois semaines et entre chaque atelier, on va vous demander de travailler sur des missions, de vous donner des devoirs. Donc, en fonction des ateliers, ça ne va pas forcément être le même temps qu'on vous demande d'avoir. Entre l'atelier 1 et 2 qui sont les plus éloignés parce que c'est entre l'atelier 1 et 2 qu'on met 3 semaines, c'est là qu'on vous demande de travailler la plus grosse mission. Comptez un 10h max entre l'atelier, enfin, sur les 3 semaines. et puis ensuite entre les ateliers 2, 3 et 4 qui ont lieu eux aux deux semaines, je dirais qu'il faut compter en 5 heures à peu près, 3 à 5 heures max, sachant que souvent le travail amorcé dans l'atelier n'est pas tout à fait terminé. Donc, on vous demande aussi de terminer les canvases si ça n'a pas été fait. Donc, il faut compter ça aussi. Dans ce cas-là, on dirait plutôt 5 heures. Sachez aussi que le facilitateur ou la facilitatrice qui travaille avec vous a 5 heures de facilitation hors atelier avec chacun des projets qu'il ou elle accompagne. Donc, vous pouvez solliciter cette personne en dehors des ateliers pour travailler ensemble, s'assurer que vous avez bien compris les consignes, valider votre travail, l'interaction dans laquelle vous allez, etc. Offrez-vous également de l'aide au niveau des rédactions des lettres patentes. florise, si jamais tu as plus de... si tu veux me donner plus de détails pour que je puisse répondre correctement. est-ce que c'est possible d'avoir une liste ou de connaître davantage sur les autres participants dans le programme collision ? Oui, ce sont nos alumnis, ils sont sur notre site web. Vous pouvez passer par la page d'appel à programme. Normalement, vous en verrez quelques-uns puis il y en a une page dédiée aux alumnis du programme. Donc là, vous pouvez aller fouiller par programme, par secteur d'activité. C'est extrêmement bien fait, vous verrez. Les ateliers débutent et terminent à quelle heure ? 9h30. Merci les filles. La page qui est référenciée. coach, merci Déborah. C'est un programme récurrent d'année en année. Oui, Mathilde a répondu. On a un programme collision par thématique par année. Donc, ils sont tous à peu près à la même époque. Le prochain programme, le prochain appel à projet pour le programme collision aura lieu l'année prochaine à la même époque. N'hésitez pas, même si vous n'êtes pas forcément sûrs, à remplir un formulaire de candidature. Vous verrez, pour collision, il n'est pas extrêmement long non plus. Donc, remplissez le formulaire. Puis nous, au moins, on a connaissance de votre programme, de votre profil. on va évaluer si le projet est rendu au bon stade pour rentrer dans collision. Si jamais c'est plus un fit pour accélération ou pour un programme plus avancé, évidemment, on va vous rediriger vers le chargé de programme concerné. Et puis, si vous n'êtes pas assez avancé, on va également garder votre profil pour la prochaine cohorte collision qui aura lieu dans un an. Donc, ce n'est pas du temps perdu dans le doute si vous voulez quand même postuler. Est-ce que toute l'équipe doit assister aux ateliers et peut-on se partager dans notre équipe ? C'est une bonne question. Toute l'équipe ne doit pas forcément participer aux ateliers, mais il faut au moins qu'il y ait une personne référente, je peux l'appeler comme ça, qui soit là à tous les ateliers, qui puisse avoir l'entièreté du fil conducteur puis qu'il soit le visage référence pour l'équipe d'accompagnement. Après, cette personne est libre en fonction du contenu des ateliers de demander à x ou y personnes de son équipe de se joindre pour profiter de son expertise en fonction du contenu. Mais on veut qu'il y ait au moins une personne qui soit toujours là. Hélène, je vois qu'il y a une question. Oui, en fait, moi, je me posais la question, c'est que nous, on est déjà chapeauté avec Entreprendre, Sherbrooke, puis le pôle d'entrepreneuriat de l'Estrie, mais si on a déjà des règlements généraux en rédaction, plan d'affaires déjà débuté en rédaction, est-ce qu'on peut quand même faire partie du projet ou du bootcamp ou tout ça? Puis, mon autre question aussi, c'est est-ce que vous avez une équipe de juristes aussi sur l'équipe, sur votre équipe pour nous aider dans certaines conditions juridiques, les problématiques juridiques? Alors, je commence par la dernière question. On travaille avec un cabinet d'avocats qui offre des heures à nos allongés, donc, aux projets qu'on accompagne dans nos programmes, donc, en fonction des heures qu'on possède à date, des projets qui sont accompagnés, etc. Mais oui, c'est possible, du coup, de vous en faire profiter une fois qu'on fait partie des programmes. Et pour la première question, par rapport à votre stade d'avancement, en fait, si je comprends bien, il faudrait peut-être qu'on en parle plus en détail dans une rencontre si vous le voulez. Mais si vous êtes encore dans la phase de structuration, si vous n'êtes pas encore lancé, ça ne me paraît pas vraiment être un frein d'être en phase de rédaction des règlements généraux qui sont un petit peu en parallèle, finalement, de la proposition de valeur, etc. Voilà, si la proposition de valeur n'est pas encore posée clairement en fonction du bénéficiaire, du client payeur, etc. Oui, c'est très pertinent. Si le MVP n'est pas clair aussi, c'est très pertinent. Donc, ma réponse globale, générale, sans en savoir plus, ce serait oui. Après, on peut en discuter lors d'une rencontre si vous voulez qu'on regarde ça de plus près. Merci. De rien. J'en profite d'ailleurs pour mettre dans le chat. Il est peut-être déjà sorti grâce au film, et je leur remets mon lien Calendly pour booker ce que j'appelle des rencontres express d'ici à la fin de l'appel à projet. Donc, on prend 15 minutes pour échanger sur votre projet, sur le programme et sur l'adéquation entre les deux ou simplement pour que vous me shootiez vos questions et que j'y réponde. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Est-ce qu'on a Non, on me dirait que j'ai fait le tour. J'essaie de passer rapidement à travers le chat pour voir s'il y a des choses que j'aurais pu oublier. Je pense que les filles m'ont répondu. d'autres participants, c'est bon. Ok, écoutez, si on a fait le tour, autant que je vous rende les cinq dernières minutes de votre pause lunch. N'hésitez pas à booker une rencontre via le lien Calendly si vous avez besoin qu'on aille un petit peu plus loin, que je réponde à des questions plus spécifiques. Et puis sinon, j'ai vraiment hâte de lire vos candidatures si vous comptez les déposer. puis de vous rencontrer au Bootcamp si vous vous rendez jusque-là. Merci beaucoup en tout cas à tous. Puis même si vous ne vous rendez pas jusqu'au Bootcamp, la valeur de votre projet ne se définit pas dans la sélection que nous, on va faire. On reçoit beaucoup de très bons projets puis on doit faire une sélection, évidemment. Mais en tout cas, je vous souhaite à tous une très belle aventure entrepreneuriale en espérant vous rencontrer à un niveau ou à un autre, à un moment ou à un autre. Merci beaucoup à tous. Belle fin de journée. Et puis à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada